Il y a eu beaucoup de flops au cinéma cette année, mais il y a eu aussi d'énormes succès et il faut en parler. Salut à tous ici Reg, bienvenue dans les plus gros succès de l'année au box-office 2023. C'est un nouveau format que je trouve intéressant, que je vais faire chaque année si vous aimez bien. Vous avez beaucoup aimé la vidéo des flops, donc j'ai envie aussi de parler des succès. C'est moins aguicheur les succès, mais je vais essayer de rendre ça bien plus intéressant, parce que je ne vais pas juste parler des chiffres et vous donner un listing. L'objectif c'est de parler un peu très rapidement de pourquoi ces films sont à ce niveau-là, et aussi de faire un tour dans le reste du monde. Vous allez voir, on ne va pas parler que de films américains et français. Encore une fois, on ne parle que du box-office, on ne parle pas du streaming. C'est toujours un peu difficile de juger le succès d'un film. J'ai fait une vidéo sur le box-office, si ça vous intéresse de comprendre son fonctionnement. Mais oui, ce n'est pas toujours évident, il y a des films qui floppent au box-office, mais vu qu'ils ont été rachetés par une boîte, au final la boîte qui a vendu le film s'est fait de l'argent. Bref, il y a plein d'explications un peu différentes à chaque fois. C'est pour ça que là je me concentre vraiment sur les entrées et l'argent généré. Sinon c'est trop compliqué, il faut faire un vrai travail d'investigation sur plein de films, ça prend des plombes. Et parfois on ne trouve même pas la réponse parce que c'est un peu en secret. Et je n'ai pas pris tous les films du monde qui ont fait du bénéfice. J'ai pris les films les plus marquants de l'année en termes de bénéfices par rapport à leur budget. Et vous allez voir, il y a déjà pas mal de films. Et vous savez quoi ? On va commencer avec la France. Il y a trois films français qui ont vraiment cartonné cette année. J'en prends trois précisément, il y en a d'autres qui ont fait pas mal d'argent aussi évidemment. Mais les trois les plus intéressants je trouve cette année sont évidemment Anatomie d'une chute. Qui en plus de gagner la palme d'or est cartonné à l'international avec déjà 20 millions en box-office. En sachant qu'il est sorti dans plein de pays du monde fin novembre. Sur un budget de 6 millions, plus toutes les récompenses, plus sûrement plein de nominations. C'est et un succès critique et un succès financier. Le film le mérite, Anatomie d'une chute est vraiment excellent. Il n'y a que le gouvernement qui refuse de le regarder. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont boycotté aux Oscars. Ensuite il y a Les Trois Mousquetaires d'Artagnan qui n'est pas un grand succès en soi. Mais c'est un film intéressant parce que c'était le blockbuster à la française de cette année. Le premier film avait plutôt bien marché à l'international avec 31 millions et plus de 3 millions d'entrées en France. C'est pas un énorme succès mais j'avais envie d'en parler car c'est une tentative en termes de box-office qui était plutôt osée et qui a sûrement rentabilisé son budget. Les films français c'est toujours un peu compliqué surtout par rapport aux films américains. Il y a tellement de subventions, il y a tellement un système qui s'autofinance presque à chaque fois. Je vous ferai une vidéo sur le box-office français un jour que je pense pas que ce soit un flop. Je pense que le deuxième floppera mais celui-ci est un succès. Mais le succès surprise quand même de cette année ça reste Alibi.com 2 qui a failli dépasser Astérix. On lui souhaitait parce que le film était vraiment cool. 34 millions dans le monde. Ça inclut évidemment les entrées françaises avec 4,2 millions pour un budget de 18 millions. Donc c'est un vrai petit succès. C'est la comédie la plus rentable de l'année. Maintenant il y a une catégorie de films. Il faut forcément en parler parce que c'est une catégorie vraiment à part qui défie presque les lois du box-office entre guillemets évidemment. Mais c'est la catégorie des films d'horreur. Les films d'horreur généralement la règle ça coûte pas cher ça rapporte un max de thunes. Et cette année là a été très riche en films d'horreur que ce soit d'un point de vue du box-office ou de la qualité et du nombre de films. Et il y a beaucoup de films d'horreur qui ont cartonné cette année. Thanksgiving c'est 41 millions en box-office international. Je vais pas répéter à chaque fois au box-office international mais c'est toujours au box-office international. 41 millions de box-office pour 15 millions de budget. Tellement rentable qu'ils ont annoncé une suite une semaine après la sortie du film en salle. Celui-ci je sais pas si c'est un flop ou pas mais c'est un film dont j'avais pas vraiment entendu parler ou alors j'avais complètement oublié c'est de Boogeyman. De Boogeyman c'est 67 millions en box-office mais c'est quand même 35 millions de budget. En général un film comme ça faut qu'il fasse x2 au moins de son budget. Ce qu'il a plus ou moins fait. Mais je sais pas si il y a eu du marketing. Je sais pas si les gens en ont trop parlé cette année. J'avoue j'ai un peu zappé ce film. Mais c'est un film qui a coûté assez cher mine de rien. Qui a pas rapporté énormément d'argent. Mais je le note quand même ici comme peut-être un succès, comme peut-être un flop. Ça dépend des droits streaming, ça dépend à qui l'ont vendu, ça dépend combien a coûté le marketing et des choses comme ça. C'est pas un énorme succès. Peut-être même un flop mais je voulais en parler. L'exercice du pape c'est 76 millions au box-office pour 18 millions de budget. Russell Crowe a dû coûter 10 millions. Vrai petit succès encore une fois pour un budget assez réduit. Cherchez pas les films d'horreur c'est toujours comme ça. Comme Coca-In Bear. C'est pas un énorme succès avec ses 88 millions en box-office mais 30 millions de budget. Pour cette comédie d'horreur un peu noire le film s'en sort plutôt bien. C'est plutôt un thriller mais c'est Missing avec 48 millions au box-office et 7 millions de budget. On sait que le film coûtait moins cher vu le concept du film mais voilà ça a plutôt cartonné. Le film a été rapidement vendu à des plateformes donc celui-ci a fait de la thune c'est sûr. L'un des plus rentables de la franchise a été Scream 6 avec 168 millions en box-office et un budget de 35 millions. On verra si le prochain arrive encore à faire de l'argent vu ce qui s'est passé récemment mais celui-ci a cartonné. Mais en termes de carton il y a évidemment Evil Dead Rise, 146 millions en box-office pour 17 millions de budget. Ça fait partie des films d'horreur les plus adorés de l'année. Il a clairement surpris, il a fait plaisir à plein de monde et il a cartonné en salle. Et pareil il a été rapidement vendu au streaming, un délire. Celui-ci est intéressant, c'est l'exorciste, 135 millions en box-office mais 30 millions de budget. En soi tu dis c'est un gros succès mais pour rappel la franchise a été rachetée, la licence 400 millions. Donc oui évidemment il faudra amortir ces 400 millions sur plusieurs films, plusieurs produits dérivés. Mais juste en tant que film, le film c'est un succès. En tant que stratégie globale, pour l'instant évidemment cet achat est un flop mais on va voir comment il rentabilise par la suite. Pendant longtemps le film le plus rentable d'horreur de l'année c'était la nonne 2 avec 260 millions en box-office international. Avec uniquement 38 millions de budget. Cet univers a toujours cartonné et c'est encore le cas cette année. Pareil pour Sodys, 109 millions en box-office et que 13 millions de budget. Rien à dire, le film a coûté que dalle. Les gens l'ont adoré et même une suite a été annoncée récemment. Ils vont en sortir un tous les ans comme à l'époque, du moment que ça cartonne. La grosse surprise mine de rien c'était Insidious 5. 189 millions de box-office pour 16 millions de budget. Ça a vraiment tout défoncé, ça fait un score de fou. Pas grand monde s'y attendait je pense mais énorme succès. Et si on parle du plus gros succès d'horreur de l'année par rapport à son budget, c'est évidemment Talk To Me. L'un des meilleurs films d'horreur de l'année, c'est la vérité. C'est mon deuxième préféré de l'année personnellement. Talk To Me, c'est vrai que c'est 91 millions au box-office pour 4,5 millions de budget. Il a fait un x20 sur son budget. C'est du jamais vu cette année, c'est colossal. Un succès monstre et une suite a été annoncée et c'est mérité parce que c'était trop bien. Et c'est un film de youtubeur et c'est dingue qu'un film de youtubeur cartonne autant. Le plus gros film d'horreur de l'année, c'est évidemment Five Nights at Freddy's qui a dépassé presque les 300 millions. Je dis bien presque mais le budget était de 20 millions. Il a vendu les droits streaming avant même la sortie du film. Les droits ont été vendus à plus de 20 millions. Bref, ça a fait un max de tunes. Ils ont toujours pas annoncé de suite pour le coup. Alors que c'est le plus gros succès de l'année et ça fait genre x15 à son budget. Je suis assez étonné mais je pense qu'il y en aura clairement des suites de FNAF. Même un univers FNAF. J'ai pas du tout aimé le film. J'espère que les prochains seront meilleurs mais celui-ci a clairement été porté par la licence. Mais ce qui est encore plus surprenant c'est que ce film là, et je le répète à chaque fois, il est sorti en streaming au même moment qu'en salle. Donc même avec une sortie simultanée streaming aux States, il fallait juste payer l'abonnement Peacock et vous l'aviez. Le piratage dans le monde entier, il a quand même cartonné en salle. Rendez-vous compte. Maintenant si on parle de films normaux entre guillemets et pas d'horreur, Asteroid Cities en est plutôt pas mal sorti. 53 millions, voilà pour un film de ce genre c'est pas mal. Sur un budget de 25 millions, encore une fois c'est assez acceptable. Même si c'est pas un gros carton. Par contre The Way, il a été un gros carton. 55 millions au box-office pour 3 millions de budget. L'un des plus gros cartons de l'année aussi. Voilà, presque fait un x20. Rien à dire, c'est l'un des films les plus cools de cette année de une. Et aussi qui a rapporté le plus d'argent. Petit succès aussi pour Knock and the Cabine. 54 au box-office avec 20 millions de budget. C'est l'un des films les plus oubliables, j'ai l'impression, de cette année. Même si moi je l'ai bien aimé. Mais au box-office, il s'est plutôt bien défendu. Celui-ci c'est un énorme carton aussi. C'est Godzilla Minus One. Il est pas sorti partout dans le monde, en plus. Le film est sorti il y a genre 2 semaines. 60 millions au box-office pour l'instant. Pour 10 millions de budget. Je pense que le film peut atteindre les 80 voire 90. Et ça serait l'un des plus gros cartons de l'année. Ils auraient pu le sortir en France convainablement. Mais non. Petite surprise, je m'y attendais pas, c'est Plain. 74 millions de box-office. 25 millions de budget. Petit succès pour M. Gérard. Il s'en sort plutôt bien aussi. Le film était sympa. Certes oubliable. Je pensais pas que les gens allaient autant le voir quoi. Le garçon et le héron vient de sortir en salle un peu partout dans le monde. C'est déjà 110 millions au box-office pour un budget estimé à 55 millions. C'est le film le plus cher de l'histoire du Japon. C'est la vérité. Mais c'est aussi l'un des films qui se sort le mieux international de l'histoire du Japon. Il est top 1 aux Etats-Unis en ce moment. Ce qui est rare pour les Etats-Unis d'avoir un film étranger en top du box-office. Mais le film cartonne. Il a cartonné chez nous. Il va peut-être dépasser les 1,5 millions d'entrée. C'est l'un des plus gros succès de Ghibli depuis un moment. Et il défonce tout. Et je pense qu'il va encore bien monter. Mériter. Le film était trop cool. Petite surprise d'anime aussi. En vrai, c'est plutôt impressionnant. Le film est Tortue Ninja. C'en est plutôt bien sorti. 180 millions au box-office pour 70 millions. Il avait plutôt mal commencé. Mais le bouche à oreille a vraiment fonctionné. Et je crois qu'ils vont faire des suites. Donc ça fait vraiment plaisir. Le film était trop cool aussi. De même pour Equalizer 3. Qui a dépassé les 190 millions au box-office. Pour un budget de 70 millions. Le budget assez élevé. Mine de rien. Un petit succès. Un petit peu timide. Mais convenable. Je ne pensais pas que cette franchise allait autant marcher non plus. J'avoue. Là, c'est un gros succès. C'est Pat Patrouille, le nouveau. Presque 200 millions au box-office pour un budget de 30 millions. Clairement, la Pat Patrouille est inarrêtable. Ça a cartonné. Et c'est cool d'avoir des films d'animation à petit budget. Qui cartonnent autant. Là, je considère qu'on rentre dans les gros films de l'année. Avec évidemment Sound of Freedom. Peu importe ce que vous pensez de ce film. Peu importe ce que j'en ai pensé aussi. J'en ai fait plein de vidéos dessus. Sound of Freedom, c'est presque 250 millions au box-office. Pour un budget de 14 millions. C'est colossal comme succès. J'ai déjà fait une analyse de ce succès sur la chaîne. Est-ce que je pense qu'il est mérité d'un point de vue qualitatif ? Mais la vérité est là. Les chiffres ne mentent pas. C'est un véritable succès. Il a cartonné l'un des plus gros succès de l'année. Et ça, ça envoie un message fort au cinéma mine de rien. Croyez-moi, le marché du cinéma catholique semi-subversif est en marche. Mais Taylor Swift a fait un petit peu mieux. Pareil avec environ 250 millions. Mais pour un budget de 20 millions. C'est son film concert. Ça, c'est une dinguerie. Qu'un film comme ça cartonne autant. Mais ça a tout explosé. En plus, c'était un film indépendant qu'elle a distribué elle-même. C'est un véritable succès. Un quart de milliard pour un film concert, c'est une dinguerie. Et ça aussi, c'est un message fort au cinéma. Et tant mieux. L'indépendance fait ses preuves. Même si, bon, c'est le plus grand artiste de l'année et de ses dernières décennies probablement. En tout cas, féminine. C'est quand même un beau succès. Crit 3 aussi, 275 millions pour un budget de 75 millions. Pas mal du tout. Ils ont annoncé une suite. Et je pense qu'ils vont utiliser la synergie pour continuer à faire du bénéfice avec ces films. L'Hunger Games se rapproche. Il est encore en salle. Des 300 millions pour un budget de 100 millions. Pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Un beau succès. Ils vont clairement réexplorer cet univers un jour. Mais pour une fois qu'on a un blogbuster plutôt sympathique, qui marche bien. Ça fait un petit peu plaisir aussi. En outre et trouble, la presse qu'atteint les 400 millions au box-office international sur un budget de 130 millions. Il avait plutôt mal commencé. Mais pareil, il a eu de longues jambes. Il est allé assez loin. Et 400 millions pour ce film, c'est pas mal. Surtout que c'est l'un des pires films de l'année. Si ce n'est pas le pire. Là, le message à l'industrie du cinéma n'est pas très appréciable à mon avis. John Wick a fait le meilleur score de la saga avec 440 millions pour 100 millions de budget. C'est assez dingue. C'est mérité. C'est le meilleur film de la saga. Et ça prouve encore une fois que les gens veulent des gros films d'action trop bien. Mais le deuxième plus gros film d'animation de l'année, c'est Across the Spider-Verse. 690 millions. Il a tout explosé au box-office avec son budget de 100 millions. Les films d'animation ont clairement dominé cette année. Il y avait des vrais pépites qui ont quasiment toutes cartonnées. Et c'est mérité vu la qualité du film, qui est absolument excellente. Et j'imagine que le troisième va tout défoncer au box-office. Et en termes de MCU, le plus grand succès de l'année, c'est évidemment Les Gardiens 3. Énorme budget de 250 millions. Mais un box-office de 850 millions. Donc c'est le seul film rentable de l'année pour le MCU. Et l'un des seuls qui était bien d'ailleurs. Donc bon, voilà. Je pense qu'il y a un lien. Mais c'était le bel adieu aux gardiens. Et c'était aussi mérité en termes de box-office. C'est presque le meilleur score de la trilogie. Mais avant de révéler les trois premiers que vous connaissez évidemment, j'imagine. J'ai envie de faire un tour dans le monde. J'ai pris les 21 pays qui génèrent le plus d'argent au box-office. Évidemment, le premier, c'est les USA. Mais le deuxième, c'est la Chine. Avec Full River Red. 673 millions au box-office international. Même s'il est majoritairement sorti en Chine. Pour un budget de 72 millions. C'est un énorme succès. Vous savez, la Chine, ils font généralement parmi les films les plus rentables de chaque année. Ils font des gros films épiques. Et voilà, ça c'est une nouvelle preuve. En plus, généralement, ils sont pas mal du tout. Et assez impressionnants. Il est pas sorti en France, je crois. Mais il me tente bien. Mais voilà, la Chine a quand même un gros blockbuster sur le marché. Qui fait partie, je crois, dans le top 6 de l'année. D'un point de vue du monde. Le troisième marché mondial, c'est le Japon. Le film qui a le mieux marché au Japon, c'est First Slam Dunk. 274 millions au box-office international. Pour un budget que j'ai pas trouvé. Mais évidemment, inférieur à 50 millions. Je ne savais pas que ce film avait autant cartonné. Je ne sais même pas ce que c'est, honnêtement. Le quatrième plus grand marché au monde, c'est la France. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, c'est l'Inde. Avec trois gros films, avec des budgets différents. Jawan, c'est 138 millions au box-office pour un budget de 36 millions. C'est hyper impressionnant. Patan, 128 pour 27 millions. Et Gadar 2, c'est 83 millions, mais pour uniquement 7 millions. Et là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a tellement de cultures, de langues différentes. Que c'est dur de faire un seul film qui cartonne dans tout le pays. C'est très rare. Et du coup, forcément, ce sont des beaux scores. Surtout que c'est des films qui ont été vendus à l'international. Distribués sur les plateformes. Qui sont sortis dans le monde. Donc, c'est des beaux scores. En Corée, sixième plus grand marché, c'est The Roundup. Avec 80 millions au box-office. Et 10 millions de budget. C'est le gros film d'action que j'ai envie de voir. Je ne sais pas s'il est sorti en France. Et si c'est le cas, je l'ai raté. Mais j'ai envie de le découvrir. Et 12-12, je crois, c'était un budget de 4 millions. Et ça rapportait 50 millions au box-office. Donc, c'était pas mal du tout. Au Royaume-Uni, septième marché, c'est les films américains. En Allemagne, huitième marché, c'était aussi majoritairement les films américains. Avec une petite exception dans le top 10. Ray Ragu, Rendez-vous. Qui a fait 500 000 entrées et 15 millions de box-office dans le monde. Mais je n'ai pas trouvé le budget, honnêtement. Et il n'a pas énormément cartonné par rapport aux autres films. Alors que nous, par exemple, en France, on a des gros films français. Qui sont genre dans le top et qui font la compétition à des films américains. Canada, 9ème marché. Et Mexique, 10ème marché. C'est majoritairement des films américains qui ont le plus cartonné. Et de loin. En Russie, alors évidemment, c'est un peu compliqué la Russie en ce moment. 11ème marché, c'est Chezbourg Chaka. Désolé pour la prononciation. Film à 90 millions au box-office international. Pour un budget de 12 millions. Donc, un petit succès. Pareil, je n'en avais jamais entendu parler, honnêtement. 12ème marché du monde, c'est l'Australie. Avec, évidemment, que des films américains. 13ème marché du monde, c'est l'Italie. Avec un film qui sort chez nous en mars. C'est Chez Ancora Domani. Qui a fait 30 millions de box-office international. Pour un budget de 8 millions. Apparemment, le film est excellent. C'est le film qui a le plus cartonné en Italie. Donc, j'ai vraiment envie de le voir. Brésil, 14ème marché. Majoritairement des films américains. L'Espagne, 15ème marché. C'était aussi majoritairement des films américains. Mais il y avait aussi le Campionex. Qui a fait 11 millions. Et pas mal d'entrées. Mais je n'ai pas trouvé le budget. Et pareil, je n'en avais pas entendu parler. C'est l'Indonésie. Avec un film d'horreur. Qui a pas mal marché chez eux. C'est rentré dans le top 10 de l'histoire d'un pays. Seoudino. Encore une fois, j'ai dû massacrer la prononciation. 10 millions de box-office international. Encore une fois, ce genre de chiffres. Sur des pays étrangers. Prenez-les pas forcément au sérieux. Mais 4,8 millions d'entrées. C'est un pays qui a une population gigantesque. Mais quand même. Pour un budget d'un million. Donc franchement, c'est un beau succès. La Pologne. C'est un film qui sort chez nous aussi bientôt. C'est La jeune fille paysanne. Un film d'animation, entre guillemets. Même si c'est plutôt des peintures. Qui a fait 52 millions apparemment en box-office international. Presque 2 millions d'entrées dans le pays. Pour un budget de 5 millions. Apparemment, c'est l'un des plus beaux films de l'année. Et j'ai hâte de le découvrir l'année prochaine en France. Taïwan. 19ème marché. J'ai eu du mal à trouver des informations. Mais apparemment, le film qui cartonne en ce moment en tout cas. C'est Handang Haddik. Je suis désolé pour la prononciation encore une fois. Il est sorti en décembre. Mais apparemment, c'est un vrai carton. Il a un potentiel d'être le meilleur. Alors, si vous avez l'info sur Taïwan, dites-moi. En Malaisie, 20ème marché du monde. C'est Police Evo 3. 11 millions au box-office international. Pour un budget d'un million. C'est un vrai succès. Et je finis avec le 21ème marché, Hong Kong. Guilty conscience. 15 millions de box-office. Presque 3 millions de budget. C'est le vrai carton du pays. Et j'ai trop hâte de voir tous ces films qu'on n'a pas encore eu en France. Et j'espère qu'on aura un jour. Mais évidemment, dans le top 3 du box-office international, c'est Openheimer 3ème. Qui va peut-être dépasser un jour le milliard. Parce qu'il ressort l'année prochaine. En début d'année. Et il n'est pas encore sorti au Japon. Et comme je vous l'ai dit, le Japon, 3ème pays du monde. C'est 960 millions au box-office. Un budget de 100 millions. Oui, d'accord, c'est Christopher Nolan. Mais c'est dingue qu'il y a un biopic où il n'y a que des dialogues. Alors oui, c'est des dialogues sur la bombe atomique. Mais aussi sur le macartisme. Ce qui est moins fun. C'est cool qu'il ait autant cartonné cette année. C'est cool qu'il ait presque dépassé le milliard. Et c'est cool que ce soit un carton comme ça. Oui, le marketing a beaucoup joué. Oui, le nom Nolan a beaucoup joué. Mais quand même, faire un film comme ça et le rapprocher du milliard. C'est une dinguerie d'un point de vue scématographique. Et ça, c'est impressionnant. Ensuite, il y a deux films qui ont dépassé le milliard. C'est Mario. Ils l'ont bien dépassé, ses films. Avec 1 milliard, 350 millions. C'est une dinguerie. Énorme succès. Apparemment, Nintendo s'est fait genre 600 millions avec le film. Pour un budget de 100 millions. Croyez-moi que des films Mario et Nintendo de manière générale, vous allez en avoir des tonnes. Je ne suis pas fan du film, personnellement. Je comprends pourquoi il a cartonné. Le film était sympathique. Très familial. Une licence hyper connue. Le succès est dingue. Je ne trouve pas forcément surprenant. Mais quand même, 1,3 milliard à notre époque. C'est impressionnant. Mais évidemment, le film qui est le plus cartonné cette année, c'est Barbie. Et honnêtement, qu'il ait fait 1 milliard, 441 millions. C'est une dinguerie. Un film Barbie. D'accord le marketing. D'accord les acteurs. D'accord le film féministe et tout. Mais qu'un bon film. Parce que Barbie est un bon film, je le répète. Qu'un bon film. Et autant cartonné cette année. Presque 1,5 milliard quand même. Sur un budget de 100 millions. C'est dingue. Le ratio est fou. C'est mérité. C'était le feel good movie de l'été. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de films. Qui sont bien. Qui ont cette vibe un peu indépendante. Parce que c'est la vérité. Même si c'était très corporate. Soyons d'accord. Je ne vais pas me plaindre de ce genre de films. Je trouve que c'était en soi, pour les succès, une assez bonne année. La qualité a été majoritairement récompensée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc oui, il y a eu d'énormes flops cette année. Mais les succès, je les ai vraiment trouvés intéressants pour l'histoire du cinéma. Pour la direction dans laquelle va aller le cinéma plus tard. Le symbole est assez fort. Et j'espère que Hollywood, le marché international, va apprendre des erreurs de cette année. Va comprendre pourquoi les films de cette vidéo ont marché. Et vont nous sortir, je l'espère, des pépites. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec mes explications ? Êtes-vous surpris, pas surpris ? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.